les solides décrire un solide pour savoir qu'est ce que c'est qu'un solide un solide est un objet en trois dimensions c'est à dire il occupe un volume dans l'espace on peut distinguer deux catégories de solides les polyèdres et les non polyèdres c'est à dire les corps ronds un polyèdre est une forme géométrique à trois dimensions ayant des faces planes polygonale voilà des faces qui sont planes et polygonale ici le polygone se forme d'un rectangle dans ce cas le polygone se forme d'un triangle et dans ce cas le polygone est à peu près carré qui se rencontre selon des segments de droite qu'on appelle arètes le mot polygone signifie plusieurs poly, plusieurs et gonne signifie base ou face polygone c'est un nom grec il est constitué de deux mots plusieurs faces ou bien plusieurs bases voilà les polyèdres les non polyèdres ou bien les corps qui sont ronds comme le cylindre l'icône les boules etc donc les polyèdres les polyèdres les polyèdres comme les pyramides voilà ce pyramide les prismes un prisme avec base triangulaire ce prisme avec une base hexagonale et ce prisme qui s'appelle aussi un pavé droit On trouve aussi dans les prismes, on trouve le cube. Regardez les exemples des non-polyèdres, ou bien les corps qui sont ronds. Ce sont des solides qui peuvent rouler, comme les cônes, les demi-boules, les cylindres, et les solides de forme ovoïdes. Si je veux décrire un solide, je dois compter le nombre d'effaces, comme dans ce cas, le cas du cube, il a six faces, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Les formes d'effaces, comme dans le cube, c'est une forme carrée. Je dois compter aussi le nombre des arrêtes, voilà les arrêtes, 70 arrêtes, regarde, les arrêtes, et le nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Par exemple, ce cylindre, il a deux faces, ce sont planes, voilà, des visques, et il a une face qui est ronde. Donc, c'est ça ce qu'on doit savoir dans cette leçon. Au revoir, et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.